Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, direction l'hippodrome de Deauville pour la première des 5 réunions dominicales qui s'annoncent vraiment magnifiques avec plusieurs groupes 1 à l'affiche durant les semaines qui arrivent. En tout cas on débute avec une réunion comme je l'ai dit intéressante mais surtout un quintet très ouvert. Le prix des collectivités locales ce sera comme vous le voyez la 3ème course de cette première réunion. C'est handicapisé bien entendu 1900 mètres sur la PSF, un parcours assez classique sur la piste en sable de Deauville. C'est une première épreuve donc réservée à des chevaux âgés de 4 ans et plus. 16 concurrents au départ, on a bien entendu fait le plein de partant ce dimanche 30 juillet dans cette épreuve qui est prévue bien sûr à 15h15. Comme je l'ai dit c'est ouvert et j'ai retenu un spécialiste parce qu'ils sont beaucoup de spécialistes au départ et c'est le numéro 8, un Kochenko. Un Kochenko qui n'a pas été revu depuis quelques semaines et un échec dans un quintet plus, je crois que c'était sur l'hippodrome de Longchamp. Il était seulement 17ème mais c'est vrai que, non c'était Chanti, pardon, le grand handicap de la Morlaix-Longine, c'est vrai qu'il avait déçu oui et non parce que c'était pas forcément son meilleur parcours. 1800 mètres sur gazon, c'est vrai qu'il est vraiment impressionnant sur les pistes en sable fibré. Il a certainement été préparé avec soin pour son retour sur le sable d'Ovilet. Il a le numéro 4 dans la salle de départ, il l'associe à Christophe Soumillon. Voilà, c'est son 35ème quintet je crois. Sur ses parcours, il a vraiment des statistiques assez incroyables et je pense qu'il est capable à cette valeur de remporter ce quintet. Je l'ai dit, c'est très ouvert, je me répète, mais en tout cas, ce numéro 8, Kochenko, c'est un des prétendants à la plus haute marche du podium. Ensuite, j'ai retenu le 6, Oliok, un poulain de 4 ans qui a montré de la qualité. En l'an passé, à ce niveau-là, il avait remporté d'ailleurs un handicap. Ce parcours, il l'a emprunté je crois qu'une seule fois, c'était lors de ses débuts. Il avait réussi à faire l'arrivée, il s'était placé. Maintenant, c'est un cheval qui est en forme. Il vient d'être déclaré non partant, je crois que c'était dans un quintet, qui s'est disputé à Dieppe la semaine dernière. Tout simplement à cause des pluies qui étaient tombées, le terrain était lourd. Du coup, voilà, comme beaucoup de concurrents, il avait été déclaré non partant. Cela dit, sa forme est sûre, il a un bon numéro dans la salle de départ. Je ne sais pas comment mettre la piste en sable, elle a été très lente l'année dernière, ça a causé pas mal de surprises. Là, j'ai pris le parti de retenir les chevaux qui sont bien placés dans la salle de départ. Et c'est vrai que ce numéro 6, Olioc, non seulement il est bien placé, mais en plus il est associé à Aurélien Lemaitre, qui avait peut-être l'occasion de monter d'autres chevaux dans cette épreuve. Moi, je pense qu'il est capable à cette valeur de réaliser une très grande performance. En tout cas, je lui accorde un large crédit, je le retiens deuxième. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 16, Lorenzo de Medici. C'est un petit peu un coup, je te vois, un coup, je ne te vois pas. Maintenant, il est rentré dans le tableau de cette première épreuve. Il est bien placé dans la salle de départ. La valeur, il a prouvé qu'il était capable de bien faire. Je crois qu'on a une course référence peut-être avec celui-là. On a quelques courses références notamment, mais Lorenzo de Medici. Regardez, du côté de Longchamp, quatrième derrière Kochenko. On en a peut-être une autre, Lorenzo. Ah, ici, du côté de Chanty, c'était un Quinte Plus disputé le 15 mars sur la piste en sable fibré, je crois. Il battait Night Abbe et Népalais. Donc voilà, il courait bien. En tout cas, un cheval qui est compétitif à ce niveau-là. Il n'y a pas de souci. Maintenant, s'il est bien luné, je pense qu'il est capable de monter sur le podium. D'autant qu'il a associé à Maxime Guillon pour l'occasion. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 13, Great Rotation. Un cheval qui s'est révélé sur cette surface. Par cet hiver. C'est vrai qu'il a débuté assez tardivement sur les pistes en sable. Enfin, assez tardivement, je crois qu'il a débuté en fin d'année de trois ans. Mais quoi qu'il en soit, il a prouvé qu'il était capable de remporter un Quintet. D'autant qu'il compte, je crois, deux accessibles donneurs sur ce type de surface. On a peut-être des courses références avec Great Rotation. Regardez, c'était à Chanty ici le 31 mars. Great Rotation, on doit voir autre chose peut-être. Ou peut-être pas, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas revu depuis fin avril. Du coup, c'est une petite rentrée. Mais lui aussi est bien placé dans la stale de départ. Il a déjà bien fait sur sa fraîcheur. Il est compétitif à cette valeur. Voilà. Pour moi, s'il est suffisamment affûté pour cette compétition, il est vraiment capable de frapper un coup d'entrée. Et moi, je trouve qu'il a vraiment tout pour brouiller les cartes. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu Uzelle. Un cheval expérimenté Uzelle qui a remporté son Quintet l'avant-dernière fois, mais qui a prouvé qu'il était encore capable de bien faire. Je crois d'ailleurs qu'il avait remporté son Quintet sur ce parcours. Est-ce qu'on l'a, Uzelle ? Uzelle, Uzelle, Uzelle. Voilà, c'était le prix de l'opération Overlord. Il battait Népale et Kochenko notamment. Derrière, il a terminé cinquième, prouvant qu'il était encore capable de bien faire malgré la pénalisation au poids. Il est associé à Christiane Demureau. C'est vrai que, comme je l'ai dit, je crois que... Christiane Demureau, qui lui était déjà associé la dernière fois dans le prix du Hara de Jardy du côté de Saint-Cloud le 23 mai dernier. C'est un cheval qui a repris de la fraîcheur. Attention, pour son retour sur ce parcours, il est capable lui aussi de se mettre en évidence. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 4, Indian Pacific. Alors, est-ce que Marvin Grandin avait le choix des montes ? Je pense que oui, il a choisi Santelli. Mais quoi qu'il en soit, Indian Pacific, j'aime beaucoup ce concurrent qui a fait ses preuves également sur ce parcours, qui a prouvé qu'il était capable de fin faire. Je pense à cette valeur. Il a couru surtout dans des courses à condition ces dernières fois. Mais voilà, c'est un cheval qui a des moyens, qui est en forme, qui est associé à Michael Barzalona. Le seul petit bémol, c'est ce numéro 14. C'est vrai que j'aime beaucoup sa candidature. S'il avait eu un meilleur numéro dans les salles, je l'aurais même peut-être retenu 4e ou 5e. Là, voilà, bon, je le retiens seulement 6e. Mais c'est un cheval dont il faut se méfier. Ensuite, en septième position, j'ai retenu là ce Bozio. Lui aussi a des références à faire valoir sur ce parcours. Il vient de remporter un nouveau quintet. Maintenant, il va falloir voir ce qu'il est capable de faire à cette valeur. Ce qu'il aura pour lui, c'est sa forme. C'est l'entraînement qui est en plein épanouissement en ce moment. C'est vrai que Nicolas Perret ne cesse de se distinguer avec ses concurrents, Rock Joyeux notamment, qui vient encore de remporter un quintet. Toujours est-il que ce Bozio est également en pleine possession de ses moyens. 62,5 kg, c'est pas une mince affaire. Ça fait beaucoup de poids. Mais il est capable de repousser ses limites, même si, à mon sens, pour la victoire, ça va être dur. Il peut prendre une 4,5ème place. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 5, Népalais. Lui aussi vient de remporter son quintet. Il le méritait. C'est vrai qu'il a aligné les accessibles d'honneur avant sa victoire du côté de Lyon-Paris. Voilà, ce parcours n'a aucun secret pour lui. Regardez, le prix de l'opération Overlord, c'était le 6 avril, on l'a vu, l'une des courses références. Il terminait 2ème. Il faut voir ce qu'il est capable de faire à cette valeur. Mais voilà, je me dis que la forme et le redoutable tantème Chapé-Pasquier peut encore une fois faire des siennes et plutôt pour une place un petit peu comme Las Bozio. À mon sens, à cette valeur, ça va être quand même un peu difficile de lutter pour les premières places. Et enfin, en cas de non portant, j'ai retenu le 14, Dragoné. Alors Dragoné, ce sera tout ou rien, j'ai envie de vous dire, parce que dernièrement, et même les dernières fois, ce n'était pas extraordinaire. Maintenant, c'est le tenant du titre de cette épreuve. Il est pris en valeur 37. En théorie, il a largement les moyens de lutter pour la victoire, mais j'ai vraiment besoin d'être rassuré sur sa forme actuelle, parce que ses dernières sorties ne m'ont vraiment pas rassuré. Mais bon, s'il fait sa course, attention à lui, ça peut être une surprise possible. Moi, ce sera un regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 8, Kochenko, que j'ai retenu en tête devant le 6, Oliok. En troisième position, le 16, Lorenzo de Medici. Le 13, Great Rotation en quatrième position devant le 9, Uzel. En sixième position, le 4, Indian Pacific devant l'As Bozio. Et le numéro 5, Népalais en cas de non partant, le 14, Dragoné. Ce qui nous donne en chiffres le numéro 8 devant le 6, le 16, le 13, ensuite le numéro 9 devant le 4, l'As et le numéro 5, et en cas de non partant, le numéro 14, Dragoné. En conseil de jeu, écoutez, le 8, Kochenko, c'est le spécialiste de ce parcours. Il a été préservé pour cette épreuve. Il est bien placé sur l'échelle des poids et dans les salles de départ. Pour moi, c'est une priorité. Le 6, Oliok, très bien placé dans les salles de départ. Il vient d'être déclaré non partant à cause de l'état du terrain, mais le fait de revenir sur ce parcours va jouer en sa faveur. Et puis le 16, Lorenzo de Médici qui a déjà bien fait également sur ce tracé, qui est bien placé en bas de tableau et bien placé également dans les salles de départ. A mon avis, si le numéro dans les salles fait la différence, je pense que 8, 6 et 16 sont capables de faire de très belles performances. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement via IP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve dès lundi du côté de Dieppe pour un nouveau quintet réservé aux galopeurs à la jeune génération. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.